Seul exemplaire dans cette consigne au monde. Les gars ! Romain, j'ai fait ça, vous dérâprez ! Arrête ! Bonne année ! Les amis, merci pour vos retours sur la dernière vidéo en Pologne sur la vodka. C'était incroyable, mais ne vous en faites pas. On a tourné deux vidéos en Pologne. La prochaine arrive dans 15 jours. Aujourd'hui, en revanche, on a eu l'objet le plus cher de toute l'histoire de la chaîne. Une paganie à plus de 3,5 millions. Et cet épisode a pu être réalisé grâce à la famille NordVPN. Souvenez-vous, lors de ma dernière vidéo sur les Snickers, je vous avais parlé d'une loi française qui s'appelle Chronologie des médias. C'est une loi qui dispose qu'un film, après sa sortie en salle, ne peut être disponible à la télé ou en VOD qu'après une période fixe de plusieurs mois en France. Ce qui affaiblit vraiment le catalogue français. Comment faire ? C'est très simple. Il suffit de se connecter sur un serveur étranger, américain ou autre, pour profiter de tout le catalogue. Exemple tout simple, le prochain Disney Marvel Eternals sera disponible en avance sur Disney Plus US. Alors que sur le Disney Plus français, il va rêver dans quelques plombes. En plus d'être le VPN le plus simple et rapide d'être ISO au monde, il vous permet de vous connecter sur n'importe quel Wi-Fi public en toute sécurité, en bloquant les logiciels et les sites malveillants. Si je vous parle de NordVPN, c'est pour vous parler des soldes divers. Si vous cliquez sur le lien en description, pour un abonnement de 2 ans, vous avez un mot offert et ça vous revient à 3,15 euros par mois. Satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Dernier rappel, vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 sur le même compte. 6 appareils en simultané. Tu peux faire croquer la famille, les amis, les grands-parents, les ex. Bref, tu te débrouilles mais tu prends beaucoup de plaisir. C'est le plus important. Nous, on se retrouve tout de suite au cœur de l'automobile, là où tout va très vite. Waouh ! A tout de suite. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Il y a plus de 56% des gens qui regardent les vidéos sans être abonné. C'est gratuit, donc ce n'est pas cool. Donc kiffez, les amis. Aujourd'hui, on est chez Moteur Essence et je suis accompagné de Romain Monti. On va tester des voitures de 50 000 à 3 500 000 euros. Des voitures uniques au monde. On va en conduire plus de la moitié. J'adore celle-là. Elle me correspond. On va faire le plein d'expérience, le plein d'adrénaline. On va voir la crème de la crème, il y a de l'Aston Martin, il y a de la Ferrari, il y a de la Pagani. Bref, ça va être fou. A tout de suite. Les amis, voici l'équipe qui va nous accompagner toute la journée. Silver et Pierre. Et bien sûr, Romain Monti, champion du monde. Lamborghini, c'est ça ? Maserati. Putain, je me suis foiré. J'avais une chance sur deux. Les gars, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est notre garage ou showroom. Tout ça, c'est à vous. On fait de l'achat, vente, dépôt-vente. Le but, c'est de dénicher aussi des voitures un peu rares pour essayer de retrouver des... C'est même notre spécialité. J'ai vu qu'il y avait sept voitures bâchées. Les gars, est-ce qu'on n'irait pas direction la première bâche ? Avec plaisir. Déjà, je vais vous dire un petit peu mon ressenti. On est sur une citadine. Je dirais que c'est une Yaris. Ouais. Mais t'es bon. C'est pas vrai. Je suis surpris. C'est une Yaris. Il y a une manière d'enlever les bâches ou pas ? Très sexy, ouais. Délicatement. Plutôt, tu vois, tu plies tes jambes. Et là, il se met torseux nu. Non, non. Donc, grosso modo, cette voiture, quand tu la vois comme ça, t'as l'impression que c'est une Yaris normale. Ce qu'en fait, pas du tout. Toyota a un gros passif, un gros historique dans la compétition automobile et notamment le rallye. Toutes les pièces sont spécifiques. Le moteur, la boîte, les différentiels. On a un budget à 50 000 euros maintenant. 50 000 euros. T'as le châssis à l'avant, c'est une Yaris. À l'arrière, c'est une autre voiture du groupe Toyota. C'est quoi, le châssis ? En fait, c'est ce sur quoi tu viens tout poser, tu vois. Le châssis, tu le vois pas ou alors il faut lever la voiture. D'accord, ok. C'est vraiment la base du comportement d'une voiture. On pourra la combien, celle-là ? Allez, on va la sortir. On va la sortir après ? Ça, c'est assez impressionnant. Tu prends en pilote ? Avec plaisir. Là, t'as un toit en carbone, du coup, ça fait que 3 kilos. T'as des portes en alu, c'est allégé, il y a plus de puissance. La Yaris classique, c'est combien de chevaux ? C'est environ 70, 80 chevaux. Et celle-là ? Là, t'as 260 chevaux. Wouah, d'accord. Pour une fois, on n'a pas commencé par un truc bas de gamme. On a dit qu'on va commencer déjà par un niveau assez élevé. Eh, les gars, pour l'instant, on va passer à celle-là. Celle-là, on la laisse de côté et je vous dirai mon ressenti. Déjà, on est sur une voiture décapotable. Porsche. Putain, il est pas mal. Mais t'as l'œil, quand même. Rétroviseur, là, on est sur un petit pare-brise certainement transparent, je vais pas te mentir. Ça, des fois, tu fais ça, il y a le client qui est devant. C'est ce qu'on faisait avant. C'est ce qu'on faisait avant, ouais. Oh, ouais, là, par contre. Les couleurs vives, généralement, c'est synonyme de voitures sportives. De mecs qui aiment qu'on le regarde. L'origine de la compétition, quand tu roules avec une voiture de course, pourquoi il y avait des couleurs qui étaient pétards ? C'était pour qu'on te voit bien dans les rétros quand t'arrivais comme une balle. Oh, putain, l'intérieur, mon Dieu. Là, ça commence à me faire kiffer. En termes de budget, t'es environ 120 000 euros. C'est un Boxster, qui, normalement, à l'époque, il est considéré un peu comme l'accès chez Porsche. Tu vois, le bas de gamme. Ça s'appelle le Boxster Spider. Ils se sont basés sur un modèle de base pour en faire une voiture ultra-sportive, plus légère, un peu plus puissante. Porsche, aujourd'hui, est la marque la plus simple à rouler tous les jours dans les voitures de sport. Mon père, il dirait, ouais, mais ça, ça consomme trop. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de coffre. Tu te trompes. Alors, il y a deux coffres. Ah, mon moteur. Ah, si, c'est pas mal. Voilà, deuxième coffre. Le moteur, il est là. Il est sous la capote. Et ce qui fait que cette voiture a un comportement routier exceptionnel, c'est parce que le moteur est très bas. Donc, il est ce qu'on appelle centrale arrière. Derrière les sièges, devant les roues. Et ça fait 1350 kilos, 1400 kilos. Tu as ton permis, aujourd'hui ? Je l'ai, ça fait 10 ans, 12 ans que j'ai mon permis. Tu as tous tes points ? J'ai tous mes points. Bravo. J'ai chopé un petit accident en Afrique du Sud. Et du coup, je ne le conduis plus. J'étais dans un safari, je regardais les animaux et c'est moi qui conduisait. Ah oui. Je n'avais pas vu tout ce qu'il y avait en face. Il y a une girafe à traverser. C'est ça. monstrueux. Donc, l'aéro a été extrêmement travaillé et la voiture est très basse. Oula, et doucement Romain. Hé, oh ! Ouais, c'est un jouet. Tu vas dans l'espace. C'est une capsule. Non, les gars, je vais monter dedans. Déjà, quand tu ouvres une caisse et que tu as des boules caisse au pied, tu te doutes qu'il doit y avoir un bruit. C'est une Dallara Stradal. C'est un des plus grands concepteurs de châssis de voitures de course du monde. C'est développé comme une vraie voiture de course. Il n'y a pas de porte parce que c'est pour augmenter la rigidité structurelle de la bagnole. Quand dans une voiture, tu t'accroches comme dans le Space Mountain. Avec des harnais. Tu sais qu'il y a un délire. Il casse pas le rétro, Morgan. Je n'ai pas trop à l'aise de monter ici. C'est monstrueux. C'est un truc de fou. Tu te crois dans un manège. On va rouler avec ça tout à l'heure ? Ouais on va rouler avec ça. Oh! Moi je vais être comme un dingue. Elle, elle est hors classement. Pas la carencette. C'est pour ça que le chaton... Oh putain j'ai même tapé celui-là. Tu vois là, t'étais environ 420 chevaux pour une tonne 3. Là, t'es à peu près à la même puissance, environ 400 chevaux. T'as 900 kilos. Je sais pas si tu vois, il y a des trous partout dans la bagnole. L'air appuie la voiture au sol, si bien que dans les virages, elle passera plus vite qu'une voiture qui elle va glisser. Quand tu regardes par ici là, tu vois devant. Ah oui d'accord, c'est juste une grille. Là, si je veux repartir avec. 250 000. 250 000 euros. Mais là, quand on parle de supercar, c'est des voitures qui valent un minimum 1 million, voire 2, voire 3 millions d'euros. Et là, c'est le développement d'une supercar, mais en fait à 250 000 euros. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est le bloc moteur d'une Ford Focus. C'était le moteur le plus compact et le plus performant pour le minimum de poids. Moi, je suis fan quand les maisons comme ça qui n'ont pas, on va dire, les mêmes qualités travaillent entre elles. Nous, par exemple, on a fait un épisode sur le parfum et il y avait l'un des plus grands parfums. Et il avait collaboré avec le gars de Scorpio, qui est vraiment la marque à Noël. Quand tu n'as pas de thunes, tu files ça à tes cousins et tout. C'est très drôle quand des petites maisons s'associent à des grandes pour faire quelque chose. Là, j'ai un coup de cœur de Star Wars Retour vers le futur. Dis-toi, la prochaine, c'est le même prix et c'est... Tous univers. Tout fait toi. Eh bah, je vais te dire. Alors ça, bah, je vais dire Aston Martin parce que je connais les petites ailes là. Bien joué. Non mais j'ai les bases, tu sais. On t'apprend rien. J'étais à l'école. Alors déjà, elle en impose. Celle-là, elle est beaucoup plus haute. Elle à Paname, t'es pas serein. Quand tu la gares, tu rentres les rétros. Tu penses déjà à te garer. J'ai un chauffeur, je m'appelle Morgan West. Excuse-moi, excuse-moi. Je vais pas m'emmerder pour ça. On y va mon pote ? Oh, la voiture, elle est rouge. Je suis pas comme ça. Tu m'imites là. Là, c'est un autre délire. Là, déjà, tu peux partir en famille. Non, pas trop. Mets-toi à l'arrière, Morgane, ça va être complexe. Pour les familles qui ont des enfanciers à moi, je veux dire, ça rentre largement. T'es horrible. Ça reste très agréable. En plus, tu peux pas, tu sais pourquoi ? T'as une séparation au milieu. Ici à moi, c'est pas possible. Ah merde. En fait, si tu veux comparer à celle-là, ça, c'est une super sportive. Ça, c'est ce qu'on appelle une GT, comme grand tourisme. C'est-à-dire qu'il y a de la place, des trucs, c'est pour partir. C'est-à-dire que c'est une voyageuse. Normalement, c'est pour partir avec ta copine ou ton copain. Tu ne cherches pas forcément la légèreté sur une voiture comme ça, mais tu vas chercher vraiment l'esthétisme de la chose, la noblesse. Je vais me poser dedans, vite fait. Après, pour resituer, t'es vraiment au top de ce que fait Aston. Là, t'as un V12, donc déjà, t'es vraiment sur le top V12 biturbo. Ça fait plus de 700 chevaux. C'est quoi V12 ? Excellente question, Morgane. On a tous entendu parler des moteurs V12, V8, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Pour générer de la puissance, on brûle de l'essence dans un cylindre. Du coup, plus on met de cylindres, plus on a de puissance. Aujourd'hui, la plupart des voitures ont trois ou quatre cylindres que l'on dispose les uns à côté des autres. On appelle ça les mettre en ligne. Pour les voitures sportives, on veut mettre beaucoup de cylindres pour avoir beaucoup de puissance. Le problème, c'est qu'au-dessus de six cylindres, le moteur devient vraiment très très long. Du coup, les constructeurs ont dû réfléchir à des solutions pour ajouter des cylindres sans allonger la longueur du moteur. La solution la plus connue est de mettre les cylindres en forme de V. Par exemple, un V8 à quatre cylindres de chaque côté. D'autres formes existent, comme chez Porsche, où on met les cylindres à plat pour abaisser le centre de gravité. Ou les moteurs en W qui permettent de mettre encore plus de cylindres, comme chez Bugatti et leur W16. Les V12, ça va complètement disparaître parce que légalement, t'as plus le droit de rouler avec ce genre de voiture. Surtout les normes CO2, ça émet beaucoup de CO2. Et moi, t'as combien celle-là ? 330, même 340. Est-ce que celle-là, on pourra la conduire ou pas ? Oui. On va pouvoir la conduire. Du coup, là, les cartes, pour l'instant, elles sont validées. Exactement. Maintenant, on va passer au truc qu'on ne pourra pas conduire. Ok. Avant qu'on enlève la bâche, est-ce que tu peux me dire le prix maintenant de cette voiture ? Elle est affichée à 350 000 euros, mais c'est une voiture neuve qui valait aux alentours de 500 000 euros, étant donné ses équipements et ses options. Tu connais déjà la marque McLaren ou pas ? Ouais. McLaren, je pense qu'il y a Formule 1. C'est une équipe de Formule 1 qui développe maintenant des voitures de route. Celle-là, je pense qu'elle va être patate. La Morgane, c'est 800 chevaux. Oh, les sièges ! On dirait des sièges de gaming ! Chaque siège vaut 18 000 euros. 18 000 ! C'est quoi cette portière ? L'air, il vient là, il rentre à l'intérieur et il vient refroidir tout le moteur. Là, on est déjà dans un autre délire. Là, on est dans un univers de fou. Oh là là ! On va t'enfermer. Déjà, c'est à palette. Tu passes les vitesses comme ça. Étant donné que celle-là, on ne va pas pouvoir la rouler, est-ce que tu veux au moins la démarrer ? Oh oui ! Vous êtes prêts, les gars ? Eh, ça m'a fait peur ! J'avais le pied sur le frein, je me suis dit si j'enlève le pied, je pars en tout droit et j'encule toute l'équipe technique et la petite voiture bloc laquelle je voulais repartir. Juste, attention ! Tu bascules ton bassin ! Romain, assieds-toi et sors au classement. C'est naturel ! Quelle élégance ! Ok, ok, ok ! Arrête ! C'est une voiture ultra développée en châssis avec un moteur assez léger. McLaren, ils font des V8 biturbo, donc en centre à l'arrière. Le moteur, il est là aussi. Sur cette voiture, tu as ce qu'on appelle de l'aéro actif. Comme tu le vois, tu as un aileron ici. L'aileron, quand tu roules, va se lever davantage et quand tu freines fort, alors là c'est hyper impressionnant, l'aileron va se mettre comme ça, à la verticale. Comme les ailes d'un avion qui se replisent sur le técho pour ralentir le feu. À la verticale et donc dans ton rétro, tu ne vois plus rien et c'est ce qu'on appelle un aérofrein. Ça, c'est un bijou de technologie. C'est les seuls à avoir une monocoque carbone. Donc une technologie de pointe, une technologie de voiture de course. Donc là, tu étais à 350 000. Je te propose de faire genre 10 fois plus maintenant. C'est combien ça ? 3 millions. À l'époque, cette voiture-là, elle était aux environ 700 000 euros. Maintenant, ça vaut 3 millions. Parce que là, on touche vraiment un domaine ultra artistique de collection. Ces voitures-là, elles sont limitées en production. Il y a peut-être 100 exemplaires de celles-là, 400 pour l'autre dans le monde entier. On commence par celle-là, les gars. Musique ! Découverte ! Oh mais non ! Oh ! Ça, c'est monstrueux. Je kiffe les Ferrari. Et c'est aussi parce que mon père, quand il conduisait, qu'il voyait une Ferrari qui n'était pas rouge, je disais « Ah le connard, il a acheté une Ferrari, il n'a même pas mis rouge ! » La vraie couleur Ferrari, c'est jaune et ensuite, avec l'écurie de Formule 1, c'est devenu rouge. Ça s'appelle une Ferrari Enzo. Ah ! Comme le créateur ! Enzo Ferrari ! C'est le plus bel objet qu'on a vu sur ma chaîne. Moi, j'ai l'intérieur, j'ai l'extérieur, j'ai le moteur avec ce cheval. Tout est incroyable ! C'est sorti en 2003-2004. Il n'y a eu que 399 exemplaires. Cette voiture-là, quand elle a été annoncée, elle était prévue pour 350-360 km heure. Ils ont battu ce record. À 363. Ça veut dire qu'ils donnent un compteur et ça peut dépasser ? En fait, c'est aussi en fonction des conditions par rapport au vent, par rapport à la température, par rapport à comment se comporte le moteur ce jour-là, par rapport à l'essence que tu as mis dans le réservoir. Tu peux la faire monter de 0 à 300 en combien de temps ? Un pilote, un pré-pilote. Un peu plus de 20 secondes. Et tu vois, la particularité, c'est une des rares voitures à avoir ça, c'est que tu as un nez comme une Formule 1. À ton avis, il est comment, le châssis ? Quel matériau a utilisé là-dessus ? Carbone. Exactement. Et deuxième quiz, donc, c'est quoi le moteur, à ton avis ? Faut que je le regarde, j'irais V12. Exactement. Ferrari, c'est la marque la plus connue dans le monde. Donc, porte en élitre. Oh, le frein à main, il est à gauche ! Les sièges baqués en carbone, volant carbone. Hugo, le compteur, il y a 50, 100, 150, 200 jusqu'à 400. Là, sur ton volant, t'as des LED qui s'allument au fur et à mesure, que ton régime monte. Tout est brut. Il n'y a que du carbone, que de l'alu. Et regarde, t'es sur la tôle là. T'es à l'essentiel pour quoi ? Pour gagner du poids. Tu n'as même pas les vitres électriques, ça c'est les vitres manuelles. Ok ? Tu veux de LED ? Il tremble et tout. Je sens mon fauteuil et je vais marcher pour la première fois. Tu veux ? Cette voiture, quand elle est sortie, Ferrari a sélectionné les clients qui ont eu le droit de l'acheter. Et donc, c'est ce qui fait que les prix montent. Et tu sais ce qui pourrait monter encore plus ? Ça serait cette bâche pour la dernière voiture. Messieurs ! Oh la la ! Le timing ! Attention les yeux, ça c'est de l'orfèdrerie. Ça c'est un truc. C'est une Pagani. Waira. Le seul exemplaire dans cette config au monde. On te parle de carbone depuis tout à l'heure. Donc là, c'est que ça. Je ne sais même pas quoi dire. Devine le prix d'option là, de la peinture carbone. Ça va être indécent, je veux dire. 15K. C'est 500 000 euros le carbone apparent comme ça. 500 000 euros ? Oui. Tu peux acheter Mathieu Valbuena si on déconne. C'est l'extrême onction de l'artisanat dans l'automobile. Le tableau de bord, on dirait tout de Jules Verne. Zéro plastique. Titane, carbone, aluminium. Ça, c'est des portes papillons. Oh ! Le plus bel objet que j'ai eu de toute ma vie sur ma chaîne, c'est ça. Là, de dos, on dirait c'est Batman qui va sortir. Il faut cinq jours pour faire cette jante. C'est un bloc d'aluminium taillé dans la masse. Attends, mais déjà, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un bloc d'aluminium et que le keumet, il taille ça comme si c'était un rondin de bois pour en faire une jante. Il y a 65 pièces seulement pour la boîte de vitesse. En fait, c'est une lanière de cartable. C'est vrai. C'est des profs qui ont une mallette comme ça. Une petite lanière et tu as aussi un petit bouton ici. Oh ! Ah ouais ! Je vais le mettre en face. Tu peux aussi ouvrir avant. Toute la cinématique est magnifique. Putain, mais c'est un truc de fou. Là, je comprends. Pas gagné. C'est une marque connue. C'est connu des amateurs. Ils n'ont jamais fait de compétition automobile. Le mec, c'est un Argentin. Il est arrivé en Italie il y a un peu plus de 30 ans. Il part de zéro. Il a commencé en faisant des mobilettes. Je prie pour qu'à la cam, il ne ressemble pas avec moi, mais... Il y a deux petits coffres, un de chaque côté. Ah ouais ! Tu vois comme c'est beau. Tu ne mets pas grand-chose quoi. Tu peux la monter à combien ? 340-350. Elle s'appelle Waira. Waira, ça veut dire Dieu des vents. Ça, ça se lève derrière. Et à l'avant, ça se lève aussi. Donc elle peut aller très vite en vitesse de pointe. C'est une des plus belles voitures que vous avez eues. C'est LA plus belle. C'est vrai ? Je vais m'asseoir dedans. Parce que j'ai une question. C'est quoi le petit Yams qui est au niveau ? C'est pour regretter ton siège. Tu n'as pas de siège électrique sur une voiture à 3 millions d'eux. Attention. On va la démarrer ? Allez. Eh mademoiselle, ça fait quoi là ? Eh, je t'aurais bien dit de monter derrière, mais il n'y a pas la place. Ah, quoi, là, 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 là. On se retrouve sur la piste. Allez, c'est parti. Pour la deuxième partie de cette vidéo, nous avons préparé à nos pilotes un parcours séparé en trois sections. Ils commenceront par une petite route, histoire de se familiariser avec la voiture. Ils enchaîneront sur une section dans la circulation. Puis, ils termineront sur une route de campagne sécurisée pour tester les performances des différentes voitures. Les amis, on va commencer le pilotage cet après-midi par la Yaris. La petite Yaris GR, là. Hop là. On met la ceinture ou pas ? On va y avoir moins attaché, quoi. Est-ce que tu aimes bien être passager dans une voiture ? Je kiffe être passager, je n'aime pas conduire. Cette voiture ressemble quand même à une voiture traditionnelle. Elle est classique. T'es champion du monde Maserati. Et puis, la plus belle course qu'on avait fait, c'était les 24 heures de Spa en Lamborghini. À 24 heures, tu fais des tours. T'as des coéquipiers quand même. Quoi le plus vite que t'as roulé ? Sur le circuit, tu vas pas si vite que ça. Au max, c'était 2,90, quelque chose comme ça. Là, déjà, on voit que quand t'accélères, ça me... J'accélère pas trop, tu vois. Ça me met quand même des petits coups comme ça. Non, mais vraiment. Tu peux dire aux meufs, tu es quoi dans la vie ? Je suis pilote. Je suis pilote. Tu dis ça ? Quel bâtard. Quel enfoiré. Le truc, c'est que vite fait, je dois dire, mais je suis en couple. Parce que sinon, après, je me fais... Elle est très jolie, sa nana, en plus. Je mets son Instagram juste ici. Boîte manuelle. T'as les trois pédales comme une voiture traditionnelle. Le petit volant, le petit signe EGR. EGR pour... Grand tourisme. Non, gazo racing. Bon, bah presque. Presque. Mais doucement. La route, c'est pas un circuit, monsieur. On n'est pas dans un jeu vidéo, là. On n'a qu'une vie. Oh ! C'est un truc de fou ! Ça, bah, tu peux pas faire avec une Yaris traditionnelle. Ça bougerait dans tous les sens. T'aurais pas cette puissance. J'ai arrêté ton volant ? T'es comme ça ? Ouais, moi, je bouge beaucoup. Tu bouges... Je fais des petites corrections comme ça. C'est ta technique, ça ? Ouais. Oh, la puissance ! En tout cas, t'es à 260 chevaux. On peut faire un petit départ arrêté, là. Mais non, tu vas pas trouver ton pu. Non. Toi, fils de pu ! Oh, le portable, il est tombé ! Ouais, je comprends que tu kiffes ton métier, frère. Oh là là, mec ! Tu restes scotché, hein ! C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes tes mains. Ouais, c'est ça. Et tu vois comment ça ? Ça tient ou pas en virage ? T'es plus là. On a perdu Morgan. Ouais, c'est un truc de fou. Les pneus, ils restent collés. C'est avantage des 4 roues motricrices. Sa voiture est hyper sécuritaire et elle bouge pas. Une voiture normale, c'est les roues arrière qui... Souvent, c'est les roues avant. C'est les roues avant qui donnent la puissance. Roues avant, donc traction. Roues arrière, propulsion. Pour une voiture un peu classique, on va dire, c'est très jouissif. On peut faire un petit créneau aussi, tu vois. Ça reste une citadine. Allez, c'est parti. Bon, les amis, là, on est passé sur du tas de 120 chevaux. Avec la Boxmaster Spider. Boxmaster... Bo... Bo... Boxster ! Mais Boxmaster, c'est bien aussi, c'est bien aussi. Non, t'inquiète, c'est quoi ? Là, on va coudur la voiture, là. Oh, c'est tout ! J'oublie que les voitures sont basses. Tu peux demander des clés de la voiture, s'il te plaît ? Merci, Hugo. Hugo qui prête ses voitures comme s'il en pleuvait. Merci, mon Hugo. La clé, c'est la voiture miniature. Oh ! Oh ! Oh, c'est pas le même, oui ! Le côté cabriolet, j'ai senti déjà que ça te plaisait un petit peu, ça. De place, moteur central arrière, propulsion. Elle va vite, celle-là ? Un petit 300 km heure, à peu près. Tu roules pas, ça ? Bah si, là, on va faire 300 km heure, là. Je me chie dessus. La route, je suis pas serein parce qu'il y a tellement de facteurs extérieurs. Les gens qui ne savent pas conduire, les gens en état d'ivresse. Par rapport à Yaris, déjà, on est beaucoup plus bas. Ouais, ouais. C'est quoi tes sensations, là ? Je suis plus ce genre de voiture. Ah, toi, t'es... Je t'ai dit que j'ai senti comme ça. Mais en tant que passager, c'est dire que... Ça va, j'appuie pas, là. On est en décapotable, les amis. Toi, t'es plus ce genre de voiture ou... Ça, j'adore. En direction, précision, conduite, boîte manuelle, le bruit. Ce qui est bien sur les Porsche, c'est que ça reste des voitures, justement, qui sont faites et dédiées au plaisir de conduite. Écoute le bruit. T'entends que je l'ai regardé du DS. J'adore. Tu sais quoi ? Je pensais qu'elle allait me faire peur, celle-là. Mais non ! Tu sais pourquoi ça fait pas peur ? Parce qu'en fait, c'est hyper sain. Le châssis, les basses... C'est les meilleures voitures. Ça titille les sens. Oh là 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 là... C'est monstrueux. J'ai l'impression que tu ne peux pas la retourner, cette voiture. C'est magique. On est sur une autre planète et je te jure, quand t'as les cheveux dans le vent... Tu décupe le plaisir en cabriolet. Ça, vraiment pour moi, c'est de mes voitures préférées. Parce que c'est une voiture qui reste utilisable. Ça fait un super beau bruit, tu roules pas vite, t'as quand même des sensations. Tu vois, il se passe plein de choses dans cette voiture-là. C'est différent piloter et conduire ? Ouais, ouais, c'est complètement différent. Tu peux être bon conducteur, mauvais pilote et inversement. Oh, qu'est-ce que j'aime le... Bon alors, qu'est-ce que t'en penses avec la petite voiture ? Ah là, c'est déjà plus mon délire. Je comprends les gens qui disent le plaisir de conduire. Ah voilà, ça me fait plaisir. Et en automobile, c'est fou. Les émotions que tu peux ressentir, c'est incroyable. La prochaine voiture qu'on va tester, c'est celle que j'attends le plus là. Ouais, la bleue, la Dallara Stradale. Pop, 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 pop. Cette voiture a plus de charisme que moi. Donc là déjà, il y a une petite corée pour rentrer. Je suis extrêmement souple. Oh, c'est pas la plus facile à monter. Les gars, je suis désolé, j'ai des cœurs à les conquérir. J'ai fait un bruit de malade en vrai. Je vais avoir un peu peur. Je me sens moins en sécurité que tout à l'heure. En fait, tu peux pas régler le siège. Donc en fait, j'ai les pédaliers qui s'avancent et qui se reculent. C'est vraiment comme dans les voitures de course. C'est bon. Par rapport à tout à l'heure, celle-là, elle n'a pas de direction assistée. Il n'y a pas de mousse sur les sièges, c'est aussi sur du fer. Là, tu es directement assis dans la structure de la voiture. C'est le plus proche d'une voiture de course qui fait que tu vois, ça ne braque pas. Et tu vas voir que tout ce qui se passe, tu le ressens. J'ai l'écran digital avec toutes les informations et j'ai tout qui est réuni sur le volant. Là, c'est comme sur ma voiture de course. D'accord, ok. Et le détail pas glam, c'est que c'est les clés de ta vieille Ford Focus, tu vois. J'avoue, j'avoue. Mavance ! Tu fais une connerie, tu te fais serrer par la police. Tu es irratrapable. Elle est horrible la question. On va voir des Alpines, ça ne peut pas faire grand-chose. Et le freinage, tu vois, vu que c'est très léger. Regarde. Oh, je savoue. Heureusement que ça n'a rien. Je suis un peu moins en confiance avec l'autre. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'avec la Porsche, qu'il ne peut rien arriver sur la route. Et je pense que j'ai un côté oppressant dans cette voiture, tu vois. La preuve, c'est que je l'ai ouverte, naturellement. Pour ne pas le trouver, il y a le drone qui me suit. T'inquiète, je suis à 50. Tu ne vas pas faire moins vite que ça. Là, tu es à 50 ? Je suis à 50. À 50, quand tu fermes les yeux, avec le bruit du moteur, tu as l'impression que tu es à 100, 100. C'est pour ça que tu as des émotions pas vite, parce que tu es à ras du sol. Regarde la direction de comment elle directe, regarde, dès que je bouge. Tu as vu comment ça bouge ? Je préfère la jaune pour l'instant. Celle-là, il y a trop de bruit. Ça, c'est fait pour faire de la course. Je préfère le confort. Celle-là, elle est beaucoup trop nerveuse pour moi. Aston Martin, là, tu vas être confort, là. Bon, là, les gars, c'est très simple. On part sur une Aston Martin DBS Super Leguera. 720 chevaux, c'était 420 avant. Et là, il y a du confort, il y a la finition, il y a du cuir. Et là, je suis dans James Bond, là. Là, là, c'est ma voiture. C'est mon bruit préféré. Tu vois, moi, la conduite, c'est complètement différent. Moi, tout est souple. C'est du vélo. Ah, celle-là... Et là, cette voiture, c'est le bruit. Toi qui pilote, là, c'est facile. C'est pas que c'est facile à conduire. C'est beaucoup plus acceptisé. L'autre, elle faisait moins de 900 kg. Là, tu vas être proche des 2 tonnes. Là, c'est un peu trop foutré pour moi. Après, pour faire de la route, c'est génial. Tu sens qu'il y a les puissants ? T'as senti ou pas l'arrière qui dérape et direct ? Quand ça dérape, t'as pas peur ? Bah, c'est un peu mon métier après. Mais c'est pas dangereux quand ça dérape ? C'est dangereux, mais après, t'as une aide. Là, j'ai pas tout désactivé. Une voiture comme ça, pour tout désactiver, va avoir un bon coup de volant, mais surtout, il faut avoir les pneus chauds. Là, tu vois, avec les pneus froids, t'as trop de puissance. T'as tellement de puissance, tellement de couple. Dès que t'appuies un peu sur la pédale, ta voiture va partir. Ah, tu passes les vitesses sur les palettes ? Elle est trop puissante. Mais là, pour ces routes-là, c'est limite trop. Tu veux pas t'amuser comme avec les autres ? La vitesse que j'ai eue ne correspondait pas à ce que je ressente. Non, bah non. Tu ressens forcément moins de vitesse. C'est tout ce que t'as dans le bide, Romain. Champion du monde. Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole ! Je rigole ! Romain, c'est des abonnés afro ! Arrête ! Je vais passer les 2 millions ! Est-ce que t'aimes ? C'est peut-être mon style. Un peu moins extravagant. Je la trouve très belle. Je la trouve très précise. Très humble. On dirait le pied gauche de Zinedine Zidane. Elle est capable de tout faire, cette Aston Martin. Mais elle s'en vante pas. C'est une belle voiture. Moi, c'est une voiture qui me parle pas. La meilleure pour moi, ça reste la Porsche. Où c'est le juste milieu entre la course et le truc de ville. Là, tu me plais. Merci à toi, Romain. Avec grand plaisir. D'avoir été mon pilote, de m'avoir aiguillé, de m'avoir appris plein de choses aujourd'hui. Merci également à Moteur Essence, qu'on fait un taf de ouf pour leurs gars. Ils nous ont eu toutes ces voitures exceptionnelles avec des collectionneurs qui sont venus nous apporter des voitures et tout. Bref, c'était une après-midi de malade. Merci Hugo. La technique, c'était compliqué de filmer des petites voitures. Merci aussi. On a un pilote de drone exceptionnel. On met tout en description. La chaîne YouTube de cette énergumène. Moteur Essence, je mets leur site, leur Instagram. C'était Morgan Vest. Toute son équipe en direct de YouTube. Bye. Sous-titrage ST' 501